Alors maintenant, on va essayer de voir les cas un petit peu bizarres, les cas où on a des nombres d'oxydation complètement inattendus. Pour ça, on va utiliser deux molécules, le peroxyde d'hydrogène, on dit H2O2, et ça s'écrit comme ça, donc l'oxygène, oxygène, H et H, et le fluorure d'oxygène. Donc ça s'écrit O, F, 2, et ça se note comme ça, O, F et F. Donc ce que je te propose, c'est d'essayer de le faire toi-même. Alors pour ça, tu vois, je t'ai mis un tableau périodique ici, mais ce n'est pas un tableau périodique classique, c'est un tableau périodique où les valeurs qui sont écrites ici sont les valeurs de l'électronégativité de Pauling, justement. Donc tu peux t'en servir pour essayer de comprendre et de trouver quels sont les nombres d'oxydation de chacun de ces atomes dans ces deux molécules-là. Donc maintenant, je suppose que tu as mis pause et que tu as essayé, et donc tu relances la vidéo, et on va essayer de le faire ensemble. Alors comme je te le disais au début de cette vidéo, là on va traiter des cas extrêmement spéciaux, les deux cas extrêmes en fait. Donc ce qu'on a dit depuis le début, c'est que l'oxygène se trouve ici, et l'oxygène a 6 électrons sur sa couche de valence, et n'aura donc qu'une envie, c'est de gagner 2 électrons afin de compléter sa couche de valence à 8 électrons. Donc son nombre d'oxydation présumé est moins 2. Sauf que comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, tu te souviens, il faut toujours se demander quels sont ses voisins, parce que ça c'est le cas, enfin c'est un cas supposé, mais en situation, il faut toujours comparer qui est le plus électronégatif entre un atome et son voisin. Alors entre l'oxygène et l'hydrogène, et bien l'hydrogène il est ici, et donc ça on l'a déjà fait plusieurs fois, on sait que s'il y avait des charges partielles à mettre, et bien l'hydrogène serait delta plus, alors que l'oxygène serait delta moins. Sauf que pour la liaison oxygène-oxygène, et bien là tu vois, on est embêté, parce que qu'est-ce qui est plus électronégatif entre l'oxygène et l'oxygène ? Et bien ils sont pareils. Donc si maintenant on reprend notre stratégie, tu te souviens qui était de dire que pour trouver les nombres d'oxydation, c'était comme si je faisais des liaisons ioniques à la place des liaisons covalentes, c'est-à-dire que j'attribue les électrons d'une liaison à l'atome le plus électronégatif. Et bien ça veut dire qu'ici, cette liaison finalement est cassée en deux, et un électron est attribué à chaque oxygène. Donc tu vois que finalement elle n'apporte rien. Chacun repart avec ce avec quoi il est arrivé. On n'attribue pas les électrons de cette liaison à un oxygène ou à l'autre, ce qui est logique. Et par contre ici, l'hydrogène va bien perdre son électron au profit de l'atome le plus électronégatif qui est à côté de lui, qui est l'oxygène, donc son degré d'oxydation sera plus 1. Et c'est là où je vois que c'est bizarre, puisque l'oxygène, son degré d'oxydation, c'est moins 1 dans ce cas-là. Et si je réitère ici le même raisonnement, c'est pareil. Ici, cet oxygène garde son électron, donc il ne se passe rien. Par contre, il récupère celui de l'hydrogène, et donc il a le degré d'oxydation moins 1, et l'oxygène est à plus 1. Je vais l'écrire plus haut parce que là, on dirait que c'est plus de l'iode. Donc plus i. Enfin plus i. C'est des chiffres romains, tu te souviens, c'est la convention. Déjà, on a trouvé le premier cas où l'oxygène n'a pas un degré d'oxydation égal à moins 2. C'est le cas où l'oxygène est lié à lui-même. Dans le cas d'une liaison oxygène-oxygène, les oxygènes ne vont pas avoir un degré d'oxydation moins 2. Si maintenant, on passe aux diffluorures d'oxygène, là, c'est encore plus spécial, parce que tu te rends compte qu'en cherchant le fluor, le fluor est là, et le fluor a une électronégativité plus grande que l'oxygène. Et c'est le seul élément qui peut avoir une électronégativité plus grande. Donc tu vois que c'est le seul cas où si je dois attribuer les électrons de cette liaison entre le fluor et l'oxygène, eh bien les électrons de cette liaison vont être attribués au fluor, qui sera donc lui à un degré moins 1, parce qu'il aura gagné un électron de l'oxygène. Lui, il sera également à un degré moins 1, et l'oxygène, ici, sera à un degré plus 2, parce qu'il aura perdu deux électrons qui auront été cédés au fluor. Donc tu vois que c'est vraiment un cas hyper particulier, puisque l'oxygène, qui est un très bon oxydant, lui a été oxydé par le fluor, qui est meilleur oxydant que lui, si tu veux. Donc là, pour résumer, tu vois, c'est vraiment les deux cas qui contredisent la règle, si tu veux. L'oxygène, c'est parmi les plus oxydants des éléments, donc la plupart du temps, il va être au degré d'oxydation moins 2, mais on voit qu'il peut être à un degré d'oxydation moins 1 quand il est lié à lui-même, et on voit même qu'il peut jouer le rôle de réducteur face au fluor, qui est plus oxydant que lui.